Alors oui, Talib et Barry, je le disais tantôt, pas un seul mot, d'ailleurs, beaucoup le partagent sur le chronogramme de la transition. Aucun engagement pris face au monde, face à la planète sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé ? Oui, le colonel nous a réservé le silence sur des questions que nous avons soulevées ici, dont on pensait qu'il s'exprimerait sur ces questions. Nous avons ici, en tout cas, prospectant, projetant les lignes de force de ce discours, pensé qu'il parlerait justement de l'évolution du chronogramme de la transition de 24 mois conclu avec la CEDAO. Parce que dans le pays et en dehors, beaucoup de questions se posent sur où en est-on de l'exécution de ce chronogramme, qui, pratiquement dix mois après, ne rassurent pas les acteurs les plus importants, y compris ceux qui ont pris part au cadre du dialogue interguinéen. On est dans l'expectative, dans le flou. Le colonel a superment ignoré l'évolution du chronogramme de la transition, nous renvoyant donc à nous contenter des différentes lignes qu'on a épluchées ici. Comme pour dire que, peut-être, et je me pose la question, est-ce que la conduite, ou en tout cas le choix du chronogramme Amadi Doumbouya et des rédacteurs de ce discours, a été de dire que les problèmes guinéens ne s'évoquent pas, ne se discutent pas à la tribune de l'ONU, et que, à la tribune de l'ONU, ce sont plutôt les problèmes du continent, de façon générale, et les problèmes au niveau mondial qui doivent être évoqués. Donc, pas un seul mot sur l'évolution du chronogramme de la transition, nous laissons donc à nos supputations et nos interrogations. Et cela a une explication, ou cela a une signification. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, cela veut dire qu'il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel. D'autant plus que Talibé, on remarque aussi, quand on signe les fonctions du colonel à la RTG, on met désormais le président de la République, chef de l'État. Le mot transition ne transparaît plus dans ses fonctions. Est-ce que cela veut dire que le retour à l'ordre constitutionnel est renvoyé au calandre grec ? Ce n'est pas une préoccupation, parce que lorsque, dans son discours, il s'en prend au modèle démocratique occidental, et il critique le fait que, selon lui, ce modèle a l'air de se résumer qu'aux élections, alors que le retour à l'ordre constitutionnel passe justement par ces élections, ça traduit une sorte de mépris, de méfiance, de retrait vis-à-vis de ces élections, sans lesquelles on ne peut pas revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, ça renforce les doutes, les interrogations sur une volonté de glissement, une volonté d'arracinement, une volonté d'incrustation au pouvoir, parce que, justement, dans ce discours, on crie haro sur la démocratie, on la diabolise. Est-ce que ça veut dire que le colonel s'est dit que je n'ai pas de compte à rendre à la communauté internationale ? En ce qui concerne l'agenda, en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, c'est là, déjà, c'est illustré, Mamadoury, à travers, vous le rappelez, cette mission de la CEDAO qui était censée venir évaluer le chronogramme de la transition, mais à qui on a dit qu'on a d'autres chats à fouetter, d'autres choses plus importantes, toujours est-il que le chronogramme de la transition semble, en tout cas, être un sujet frustrant, un sujet source de colère, un sujet, en tout cas, qui tape sur les nerfs de ce colonel qui ne veut pas qu'on... Donc, en tout cas, on dicte à la Guinée comment elle doit conduire sa transition. Et ensuite, ce qui manque dans ce chronogramme, c'est la question lancinante... Dans ce discours. Dans ce discours, la question lancinante des 600 millions de dollars nécessaires. On a pensé que le colonel saisirait cette turbine à partir de laquelle il s'adresse au monde entier pour dire, chers amis du reste du monde, nous avons une transition, dont le coût de finalisation passe par la mobilisation de 600 millions de dollars. Nous pensons que la communauté internationale, qui a été associée à la conception de ce chronogramme à travers la CEDAO, doit faire des efforts pour que nous puissions mobiliser ces 600 millions de dollars. Donc, pas un mot sur l'os dur du coût de sortie de cette transition, pas un mot sur l'énigme des 600 millions de dollars. Est-ce que, là aussi, ça veut dire que ces 600 millions de dollars ne sont ni plus ni moins qu'une sorte, justement, en tout cas, de prime douloureuse, honoreuse à la sortie de la transition et qui, comme certains le disent, en fait, est une sorte de rançon, mais pour laquelle on ne peut même pas trouver de payeur ni de preneur. Parce que la tribune des Nations Unies aurait pu permettre, donc, de lancer un appel à cet effet. Et l'autre élément absent de ce discours, c'est l'état des droits de l'homme à Madhuri. Parce que le colonel, dans son discours de prise du pouvoir, a dénoncé tous les travers et toutes les dérives que nous avons connues en matière de préservation des libertés, de respect de la vie humaine. Il avait dit que plus le centre d'aucun Guinée, désormais, en tout cas, ne s'est reversé au nom de la politique dans ce pays. Alors qu'on a déjà plus de 30 morts sur le carreau au travers des différentes manifestations. Les libertés sont en situation de restriction avec l'interdiction des manifestations. Donc, nous aurions voulu, bien évidemment, que le colonel saisisse cette tribune pour partager une préoccupation qui est mondiale. Parce que la protection des droits de l'homme, la protection des libertés, c'est une préoccupation mondiale pour donner des gaz que le gouvernement de transition, le régime de transition, ferait des efforts pour davantage protéger les droits de l'homme. Donc, autant de choses qui manquent dans ce discours et qui en donnent un goût d'inachévé, un goût, en tout cas, qui nous renvoie dans les cordes de nos inquiétudes, de nos interrogations et du manque d'assurance qui nous accompagne pendant cette transition qui, pour beaucoup, est parti pour, donc, en tout cas, assurément ou presque assurément déborder des 24 mois. Beaucoup désassemblent s'y résigner. Et le colonel n'a pas donné de garantie, donc, sur ce chronogramme, sur les 600 millions de dollars de coûts de sortie de la transition, mais aussi sur la protection des droits de l'homme. Alors, est-ce qu'on peut dire, en attendant qu'on commence à appeler tout à l'heure nos invités, Nadia Naman ou Alessane Makanra-Kake, qu'au-delà de l'accoutrement, du dress code culturellement expressif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait plus ou moins l'unanimité en termes d'analyse, l'audace d'aborder certains sujets traditionnellement tabous, non-osés ? Et est-ce que là, ce pan-là qu'il a omis Talibé, ça veut dire qu'il est passé à côté de toutes les attentes et de toutes les parties en mettant le hola, le silence, sur le processus électoral ? Et de ce point de vue, le ministère de l'administration des territoires ne peut plus demander aux partenaires de donner de l'argent justement pour compléter les 600 millions demandés, d'autant plus que cela n'apparaît pas comme une préoccupation dans le discours du colonel à une telle occasion aussi solennelle, officielle, donc qu'est la tribune des Nations Unies. Oui, la tribune des Nations Unies, on a l'impression que le colonel l'a saisie pour ne pas justement, et c'est interdit d'aborder la question de l'évolution de la transition. On a vu un colonel, Mamadou, j'ai l'impression, porte-parole de toutes les gentes, porte-parole de toutes les transitions, porte-parole justement de tous ces militaires pour chistes qui ont renversé des régimes dont bien évidemment les différents présidents avaient des situations différentes qui pour certains ont fait un troisième mandat, d'autres étaient dans l'exercice de leur mandat légaux. Toujours est-il que Mamadi Doumbouy a eu l'impression qu'il portait le message de tous ces poutchistes ouest-africains, et peut-être d'ailleurs, qui n'en peuvent plus qu'on nous dicte des leçons de démocratie, alors que comme Ébran-sur-Lincol le disait, les lignes de force du discours de prise du pouvoir du colonel renvoient chacune au principe sacro-saint de la démocratie, en termes de bonne gouvernance politique, en termes de bonne gouvernance économique, mais aussi en termes de préservation de la paix de l'international. Voilà pourquoi on dit que dans ce discours, c'est une sorte de syllogisme tout simplement, dont la forme est contraire au fond, parce que justement quand il dit qu'au moins il prenait le pouvoir, il y a des forces politiques qui étaient réduites au silence dont les sièges étaient fermés, qui ne pouvaient plus manifester, les libertés mises sous cloche, or toutes ces valeurs-là sont consacrées par les principes démocratiques, ce pourquoi lui a décidé de prendre le pouvoir pour éviter justement une situation pire. Mais dans le même temps et dans le même discours, sur les mêmes lieux, il attaque le même modèle de gouvernance, le même modèle politique. Analyse complémentaire, 30 secondes chacun, avant qu'on ait notre premier invité. Non, mais à la tribune de l'ONU, le président est allé remettre en cause son engagement du 6 septembre, c'est clair. Donc, renier, il est allé, vous voulez dire, ses engagements. Oui, il est allé renier ses engagements du 5 septembre. C'est comme s'il a regretté avoir pris des engagements pour la Guinée qu'il ne peut plus respecter. Il est allé renier le chronogramme de la transition, il est allé juste dire aux gens, je veux rester, je veux être dictateur, la démocratie n'a pas d'importance, moi je suis chef suprême, et l'Afrique doit se comporter ainsi. Mais la démocratie, qu'on le veuille ou pas, marche pour les pays africains qui pratiquent bien. Et c'est pour la démocratie qu'il a pris le pouvoir. Malheureusement, on aurait voulu, comme a fait le président Macky Sall au Sénégal, prendre un engagement pour dire, je vais respecter ma parole, aidez-moi à financer les élections. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce qui a été dit, et aujourd'hui on comprend l'intention du colonel, fort malheureusement. Voilà donc. Et c'est Alpha Condé qui est content. On va donc aller tout droit au stand, sans interruption, prendre Mme Nadia Naman, je l'annonçais en début d'émission, elle est en direct. Bonjour Mme Nadia. Allô, bonjour Mme Nadia Naman. Elle n'a pas le retour. Oui, allez, bonjour. Je vous entends de loin, vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons 5 sur 5. Alors bienvenue dans cette émission Mirador. Diaracie, pour commencer. Oui, son discours était très attendu. Je ne vous entends bien que la fois dernière. Je ne sais pas ce qui dysfonctionne. Vous ne nous recevez pas assez bien, c'est cela ? Non. Alors, on va donc retenter, sans doute au stand. Alors oui, Bassé Kou pour continuer. Alors, l'un des éléments sur lesquels on entendait le président de la transition, le colonel Mamad Doumoudia, c'était la prise d'un engagement très fort pour la promotion du dialogue social et politique dans ce pays. Vous le savez très bien, après le premier cas de dialogue qui a eu lieu, dans une frange importante des acteurs politiques, la société civile n'a pas pris part, parce qu'ils ont des réserves, des griffes sur le processus de la transition. L'occasion lui était donnée de porter un message à l'endroit de l'ensemble de ces Guinéens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont la transition est en train d'être menée aujourd'hui. Cette frange de la population... De rectifier le tir et de redonner de l'espoir. De lancer un appel solennel à tous ces Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas confiance à ce processus de la transition qu'il est en train de gérer, notamment ces partis comme l'UFDG, comme l'RPG Arc-en-Ciel, comme d'autres acteurs de la société civile très importants aujourd'hui qui pensent que le colonel Mamadi Doumoudia est en train de passer à côté des engagements qu'il a pris le 5 septembre 2010. Cet appel, il devrait le faire. Il devrait le faire parce qu'aujourd'hui, le processus tel qu'il est en train d'être mené aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises et qui sont en train d'être exécutées contre la volonté d'une frange importante de la population guinéenne qui ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises. Or, il devrait aujourd'hui promouvoir... Le monde de laquelle, justement, il s'exprime à la tribune des Nations Unies. Il prend la parole et que les questions essentielles concernant la vie de la nation, le processus, la transition, Talbi l'a rappelé, la mobilisation des 600 millions de dollars, il devrait tenir un discours pour rassurer les partenaires, d'abord qu'ils respectent ces engagements, mais qu'ils vont aussi rendre le pouvoir au terme de deux ans de processus qui est en cours. Malheureusement, l'occasion a été ratée. Comme il l'a dit, nous sommes aujourd'hui inquiets et on se demande où va la transition guinéenne. Alors, Djarai, oui, est-ce que vous pensez que c'est un discours osé et à tout bout de champ qui est à noter positivement ? Si vous deviez donner une note. Plus ou moins, parce qu'il y a des pans du discours sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il y en a d'autres, là où je partage suffisamment ses propos, ses expressions, puisque quand il parle, il s'adresse à la communauté internationale par rapport justement au coût d'État. Donc, on voit clairement qu'il dit que la communauté internationale s'attaque beaucoup plus aux conséquences qu'aux causes. Donc, je partage suffisamment cela. Mais après, quand il fait un procès sur la démocratie, et puis la CEDAO à qui il demande justement de faire en sorte de s'atteler sur des questions économiques et non politiques, et je pense que là-dessus, il fait justement un mauvais commentaire puisque la CEDAO au début était économique, mais après avec l'évolution des choses, elle est devenue politique. Il faut comprendre cela. Je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'avec l'évolution des choses, la CEDAO est en train de faire exactement ce qu'elle doit faire par rapport au coût d'État. Parce que moi, je pense que la posture que la CEDAO a adoptée par rapport à ses coûts d'État est une bonne posture. Donc, le colonel devait pouvoir comprendre cela. Après, il dit que le bien-être de la population, c'est tout.